Match Algérie-Qatar, le pronostic d'Arsène Wenger. Algérie-Qatar, chaîne pour voir le match en direct ce mercredi 15 décembre 2021. Match Algérie-Qatar, le pronostic d'Arsène Wenger. L'ancien entraîneur emblématique d'Arsène Wenger, a livré un pronostic plutôt surprenant sur la deuxième demi-finale de la dixième édition de la Coupe Arabe de la FIFA, opposant l'équipe d'Algérie à celle du Qatar. Suite à son succès au tir au but face à son homologue marocain, au terme d'un match intense et disputé, la troupe de Majid Bouguera a rejoint le dernier carré de la Coupe Arabe de la FIFA 2021, qui se déroule depuis le 30 du mois écoulé dans six des stades accueillant la prochaine Coupe du Monde. Elle jouera ainsi sa place en finale contre le Pays Haute. Triple champion d'Angleterre et quatre fois vainqueur au FA Cup à la tête du club londonien, Arsène Wenger, qui a récemment tenu à donner ses impressions sur l'équipe d'Algérie et celle du Qatar, est considéré comme l'un des plus grands connaisseurs du football mondial. Il n'hésite souvent pas à intervenir pour faire profiter les observateurs et passionnés de ses commentaires éclairés. Nommé directeur du développement du football mondial de la FIFA en 2019, l'ancien technicien français a, actuellement, les yeux de Chimène pour cette compétition opposant les nations arabes. Le principal atout de la Coupe arabe 2021 se situe, selon lui, dans l'intensité physique mise en œuvre par les équipes candidates. Arsène Wenger s'est ensuite prêté au jeu des pronostics avant le duel entre l'Algérie et le Qatar. Algérie-Qatar, défaite des Verts, le pronostic déconcertant d'Arsène Wenger. C'est demain que Raïs Mboli et ses coéquipiers affronteront les Qataris au stade d'Al-Tumamad d'Oa pour une affiche qui s'annonce indécise. En dépit de son parcours remarquable, Arsène Wenger estime que l'équipe d'Algérie avance en position d'Outseidère lors de la confrontation face au Qatar. La raison ? L'absence de Riyad Mahrez, Ismaël Benasser ou encore Islam Slimani changent le rapport de force. Pour l'ex-manager des Gunerset, la bande de Félix Sanchez a largement de quoi réussir un coup face à la formation de Madji de Bouguera. L'Algérie a fait un très grand match face au Maroc. Le prochain match face au Qatar sera un choc entre les deux équipes. C'est ce qu'a indiqué, dans un premier temps, le natif de Strasbourg. Pour ce dernier, il n'y a pas photo, les Qataris devraient sortir vainqueurs de ce round. Je pense que le Qatar va se qualifier, l'Algérie est privée de ses joueurs qui jouent en Europe, a en outre expliqué Arsène Wenger. Il s'est exprimé auprès du réseau Qatari de Binesport. Un jugement qui risque de surprendre les fervents partisans de la sélection algérienne qui croisent les doigts, les orteils et les espoirs pour une qualification en finale. A noter que la rencontre mettant aux prises l'Algérie et le Qatar est à suivre ce mercredi à partir de 20h sur plusieurs chaînes. Algérie-Qatar, chaîne pour voir le match en direct ce mercredi 15 décembre 2021. La troupe de Bouguera défie demain à Al-Anabi pour le compte des demi-finales de la 10e édition de la Coupe Arabe de la FIFA. A quelle heure et sur quelle chaîne vivre en direct le match opposant l'Algérie au Qatar ? Une demi-finale qui s'annonce corsée et capitale dans la course au titre de la Coupe Arabe de la FIFA 2021, avant même d'avoir commencé. En surpassant leur homologue marocain, tenant du titre, aux séances de tir au but, les coéquipiers de Raiz Mboli s'offrent une demi-finale de prestige contre les Qataris. Après un quasi sans faute en face de poule et un palpitant quart de finale où elle a su garder son sang-froid malgré une tension irrespirable, la sélection algérienne n'est alors plus qu'à 90 minutes de la finale. Pour atteindre le sommet du monde arabe, elle entend dompter ses prochains adversaires, à commencer par le Pays-Hôte, au stade d'Al-Tumama de Doha. Il s'agira ainsi du tout premier match officiel entre l'équipe d'Algérie et celle du Qatar, que vous aurez d'ailleurs l'occasion de suivre sur plusieurs chaînes de télévision. Vous ne voulez manquer aucune miette de cette affiche mettant aux prises de favoris à la victoire finale ? Rendez-vous ce mercredi 15 décembre 2021, retenez-le bien, à 20h, heure algérienne, GMT plus 1. Tous devant vos écrans. Algérie-Qatar, soutenez les Verts à travers cette armada de chênes. Un duel ébouriffant attend donc les partisans de l'équipe d'Algérie et les passionnés du ballon rond. Le groupe de médias Qatari proposera la diffusion de la demi-finale entre l'Algérie et le Qatar sur trois de ses chaînes. Soit Binsport, Binsport HD1 et Binsport HD2. Alkaz TV retransmettra également son intégralité dès le premier coup de sifflet. Elle est accessible en clair sur le satellite ni le SAT. Vous n'avez pas de télévision disponible ou à proximité de vous ? Pas de panique. Une solution s'offre à vous, le streaming. Vous aurez en effet le choix entre quatre plateformes numériques. A commencer par la chaîne YouTube de la FIFA, accessible depuis l'Algérie uniquement à travers un VPN. Néanmoins, il existe d'autres chaînes en ligne permettant de suivre cette Algérie-Qatar. Il est à rappeler par ailleurs que l'autre demi-finale opposera la Tunisie à l'Egypte dans l'enceinte de Ra's Abu Aboud, à Doha. Cette rencontre est, elle aussi, prévue demain à 16h. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada